pour une nouvelle manière de faire de la politique. Le plaisir de faire de la politique, de gouverner, doit s'accompagner du plaisir de partager, d'aller avec les autres, de s'ouvrir à toutes les composantes constantes et dynamiques du peuple référentiel supérieur. S'intéresser aux autres, voilà le vrai pouvoir, la vraie marche vers le développement intégral. Il y a aussi le plaisir de souffrir pour ce même peuple, pour les masses laborieuses, de réveiller le bâtisseur de nations qui sommeillent en chacun de nous. Il nous faut par conséquent nous tourner résolument vers le futur pour mieux préparer le présent. Cela suppose éduquer les masses, bâtir une lame de fond historique avec des idées généreuses et générales partagées, une conscience nationale dynamique et conquérante. Ainsi, plus nous serons conscients de notre passé historique, politique, culturel et intellectuel et prêts à faire son bilan, mieux nous serons armés pour faire face à notre avenir. Alors, nous comprendrons aisément que c'est seulement quand le peuple sera éduqué qu'il sera souverain. Les parodians Voltaire nous diront que notre peuple a beaucoup plus besoin d'être éduqué, organisé que d'être dirigé. Il est alors temps, grandement temps, de vivre le futur, totalement décomplexé, car nous sommes à la croisée des chemins. Nous devons avoir le culte du fait établi. Dès lors, nous ne devons jamais dire les choses à la légère pour des nécessités politiques, économiques, pour des sinécures. Il faut avoir une lecture dynamique de la société sénégalaise et savoir que l'air des flagorneurs obséquiels se rétrécit comme peau de chagrin. En effet, la mondialisation des échanges, tout comme la miniaturisation de notre univers, force notre conscience morale à se cantonner dans les limites de la décence. Il faut par conséquent revenir à la vie positive. La politique mal comprise, donc mal appliquée, détruit même les consciences les plus solides. Mais il faut encore une fois revenir à la vie, être optimiste. Faire la politique pour exister, pour bâtir, pour conscientiser, pour construire, pour réveiller le bâtisseur, le génie qui sommeille en chacun de nous. C'est cela faire de la politique, non pas une sinécure, mais un sacerdoce. C'est cela même laissant.